Bonjour, on va commencer une série d'exercices de la chimie des nationaux pour les science-mob. On va commencer par le national 2019. L'exercice chimie 7 points. Les parties 1, 2, 3 sont indépendantes. La troisième partie de la chimie. L'acide chlorhydrique a plusieurs utilisations, l'élimination de l'hypogène calcaire dans divers appareils et dans les conduites d'eau, le dosage des solutions basiques et la préparation de quelques gaz au laboratoire. C'est-à-dire pour lesquelles l'utilisation d'ILH, il y a l'acide chlorhydrique. On étudie dans cet exercice quelques transformations chimiques qui font intervenir l'acide chlorhydrique. On va regarder les réactions des tartre-fum de l'acide chlorhydrique. Donc, première partie, suivi temporaire, suivi chimique. En français, iPhone 15, comment est-ce que vous devriez un problème? Parce que vous avez raison pour laquelle vous êtes en français dans le 5a et la 6a. Mais en français, on est vraiment bien à l'acide du 15a et la 6e dans le 4e, vous n'allez jamais avoir des changements dans le 5a et la 6e dans le 4e. Et en français, non c'est plus de ces garages. Au contrainte à ce que vous avez compris, il existe des changes techniques de la 6e dans le 5a et la 6e dans le 5e et la 6e dans le 5e et la 6e, qui est en français au 15e et la 6e, je vous décontre des changements dans le 15a. Je cherche au national des messages en 2019, donc c'est le conflit de l'âme de Chouyadé Donc suivi signifie par mesure de volume de gaz Le calcaire principalement constitué de carbonate de calcium réagit avec une solution d'acide cloridique selon l'équation CACO3 plus 2H3 plus CO2 plus 3H12 C'est un cas de CO2 qui permet d'utiliser le suivi par mesure du volume Le gaz est réagit dans les produits Le gaz est réagit dans les produits C'est un cas de produit C'est un cas de co2 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 Pour en fin. C'est un cas de co2 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 Demain, on va en faire contamination Le gaz est réagit en un cas de co2 du gaz Le gaz est un cas de co2 C'est un cas de co2 de la vitesse d'une réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date égale à zéro, le mélange d'une quantité de matière en zéro de carbone de calcium, c'est ACO3, avec un excès de solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3+, plus C1. Et dans la tana, l'acide chlorhydrique en excès, c'est-à-dire l'autre réactif, ou l'air coloriatique limitant. Et dans l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire H3+, donc c'est ACO3, ou l'air coloriatique limitant, donc l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire que Xmax est égal à 1,0. C'est-à-dire que si le tableau d'avancement de l'état final, c'est-à-dire que ACO3 est égal à 1,0 moins Xmax. Et donc, on nex, c'est-à-dire que l'on nex, c'est-à-dire qu'on nex, H3+, et l'ultime de celles, c'est-à-dire qu'on nex la réaction. Donc, ACO3 est égal à 0, c'est-à-dire que 1,0 est égal à 0, c'est-à-dire que l'on nex. ça est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'album c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que là, on nex, on obtient, ainsi, un mélange de volume Vs est égal à 100mm. Dès bien, le mélange, je me dis à l'achide coloridique, mais c'est-à-dire que c'est ça, mélange. C'est un mélange réactionnel. Pourquoi ça a eu le mélange réactionnel ? Donc, pour calculer la vitesse, J'ai l'expression de vitesse. Il y a 1 sur Vs des X sur Vp. Donc Vs est l'expression de vitesse de la réaction, il y a le volume de mélange réactionnel. Volume de mélange réactionnel. Donc j'ai mis le mélange réactionnel. On obtient ainsi un mélange de volume Vs 100 milliards. Donc ce volume est l'expression de vitesse d'une réaction. C'est une réaction d'un mélange réactionnel. Le dioxyde de carbone formé est reculé dans une éprouvante graduelle. Le graphe est ici. Le dioxyde de carbone formé est reculé dans une éprouvante graduelle. C'est une éprouvante graduelle. Donc on a l'évolution du volume. On a l'évolution du volume. A chaque instant, il y a ce volume, qui est à l'évolution. Les éprouvantes restent le volume, qui est à l'évolution du volume minimum. Les fourmées sont reculés. Alors, pour un instant, 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 pour un instant. Pour un instant plus. Alors, on obtient le graphe. Donc tu as l'expression de ce graph. Le graphe de la figure 1 représente la variation de volume Vs CO2. de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps donc il y a un volume de CO2 en fonction du temps et c'est pour savoir ce qui est une épreuve c'est pour que le CO2 soit formé pour que chaque instant tu as mis le volume de CO2 c'est-à-dire que le volume de CO2 doit être variable le volume de CO2 doit être variable c'est-à-dire que le volume de CO2 doit être variable c'est-à-dire qu'il doit être suivi par mesure de vaut c'est-à-dire qu'il y a un gaz en général c'est-à-dire qu'il y a un gaz en général c'est-à-dire qu'il doit être suivi par la mesure de la pression ou bien par la mesure de l'volume la même étude qui m'a dit de l'étude de l'volume c'est-à-dire de l'étude de la pression on a fait de l'exercice que ça roule le volume donc au cours de l'expérience on maintient la température et la pression de gaz requis constant c'est-à-dire que la température et la pression constant comme ça le déjeuner à l'arrière c'est-à-dire que c'est 25 degrés C c'est-à-dire que c'est-à-dire que 288 Kelvin on a suivi par le volume ou la pression ça s'allume l'équation d'un gaz parfait l'équation d'état d'un gaz parfait et puisque le PV est égal à NRT donc la température qui se trouve de la relation entre le PV et le NRT se trouve dans le Kelvin donc je cherche à l'étude qui nous ouvre dans le Kelvin c'est-à-dire que le Kelvin est égal à un Kelvin 273,15 et P est égale à 1,02 10 à 805 masqueaux et d'après la température où le pression les deux kilomètres sont constants. On considère que le volume de mélange réactionnel reste constant. On considère que le volume de mélange réactionnel reste constant. Ce qui est ? C'est le volume de réactionnel. Ou dans l'expression que nous disons de la vitesse. C'est bien. On considère que le CO2 est un gaz barbeau. Et si vous vous dites ce que ce n'est pas, un gaz ? Un gaz ? Un gaz ? Avec le exercice ? Un gaz ? Un gaz ? Un gaz ? Mais si on a le droit, on a l'équation de gaz parfait Et on a l'équation de gaz réelle On a l'équation de gaz réelle Quelle est l'équation de gaz réelle ou qu'elle est l'équation de gaz parfait On a commencé à avoir le gaz intérieur dans l'exercice et on a l'équation de gaz parfait Donc on considère que ce gaz est un gaz parfait ou on a le droit de PV de l'énergie Et on rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est PV de l'énergie Voilà l'équation Eh bien l'équation desул mobilien. Il y a l'équation de gazzić. La pression se déroule sur le pascal malgré ses prim CAP la sollicité de Parc la soquie qu'on a s'appelle le pascal C'est 10 à 10.5 pascal. Le volume est en mètre cube. Le volume est en mètre cube. C'est le volume qui est dans le graphique. Il va être varié en fonction de T. N est en mètre. R est constant. Et T est en mètre. Il faut respecter les unités. Si vous n'avez pas respecté les unités, vous n'avez pas à l'exercice. Si vous avez des questions, vous n'avez pas à l'exercice. Vous n'avez pas à l'exercice. R est égal à 8.31 J. C'est simple. C'est pas à l'extérieur de la mètre cube. Si vous n'avez pas à l'extérieur de la mètre cube, c'est pas à l'extérieur de la mètre cube. C'est pas à l'extérieur de la mètre cube. C'est pas à l'extérieur. Bien. En revanche à cette question, la température et la pression de gaz est constamment. La pression est constamment. L'équation PV est égal à l'extérieur. Il y a trois constantes. Il y a trois constantes. Il y a toujours constantes. Quand on a une constante de gaz Il y a toujours constantes. Il y a toujours constantes. Il y a deux variables. Il y a une température et une pression constante. Il y a une température et une pression constante. La quantité de matière ou 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 le volume. ou la quantité de matière ou la quantité de matière ou le volume. Le quantité de matière le système d'unité internationale le système d'unité internationale les unités de l'année le pression, le pascal, le volume, le mètre cube le quantité de matière, le monde c'est des constantes ou F ou T, c'est ce qu'on peut dire c'est un système d'unité internationale que l'expression de l'avancement X de la réaction a une date T qui s'écrit X est égale à 41,2 fois le volume d'unité internationale il y a le tableau d'avancement et l'équation de Gaspard il y a le tableau d'avancement il y a le tableau d'avancement il y a le tableau d'avancement bien sûr, il y a le tableau d'avancement où l'espace qui va donner le suivi CO2 il y a un état intermédiaire dans le suivi cinétique il y a un état intermédiaire et il y a l'espace qui a donné le film donc dans l'état intermédiaire si tu as la quantité de matière CO2 tu as X la quantité de matière CO2 est X c'est pour l'état intermédiaire c'est ce que tu as se défendre c'était au tableau d'avancement c'est ce qui est que tu as la quantité de matière CO2 est intermédiaire dans l'état intermédiaire c'est ce qu'on trouve la quantité de matière CO2 en l'état intermédiaire c'est très bien c'est l'état intermédiaire c'est ce que tu as à la prochaine quand tu as a reçu Tout le monde veut faire des réactions par la réaction par la réaction par les gaz. Donc, il leur dit que la réaction est de Mohamed et qu'ils ont acheté des deux. La vie de la réponse pour la réaction par 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 la réaction. Donc, c'est donc vous hâte de faire des disputes et de tout à l'écran. Bien sûr ? Donc, il n'y a pas besoin de la réaction des stats du corps. Donc, il vous plaît, c'est le fait du service et il faut que tu entres le relation. C'est simple. Tu as dit que tu peux te sortir au contraire. Mais pourquoi est-ce que tu peux t'obrir plus? Non c'est pas un bon bras? OK. Donc, qu'est-ce que c'est ce qui est c'est correcte? Elle est C'est C'est d'un X. Tu as машines pour l'admissage. Bon, tu vas-y aller sur les c'est de la quantité de m'a et tu vas-y en d'un X. Là, tu vas-y dans la quantité et tu vas-y en d'un X. La quantité de matière de CO2 est la température de CO2 La quantité de matière de CO2 est le tableau d'avancement qui est x qui est n qui est envers par x On dit que PV est égal à xRT On va voir x On va voir x qui est PV sur RT PV sur RT Mais on va voir le volume de CO2 car l'équation n'est pas faite On va voir CO2 Donc on dit P sur RT qui est par l'équation de CO2 qui est pV est égal à x Vous savez ? P est un peu peu température ou r est un peu peu Donc on dit P sur RT qui est dans le calcul et qui est l'équation du volume de CO2 En fonction du volume de CO2 en fonction du volume de CO2 Dans ce cas, on a dit que les paramètres sont connus dans le système international de l'hélicité Donc Passcane, Kelvin a ajouté les paramètres de la unité d'unité de T. Il y a un problème. Donc R qui est en train de faire le calcul. On ajoute les deux parties. C'est bien, on a le tableau d'avance de la table de matières des gaz. Il y a x. On ajoute P à RT. On ajoute le volume. On a dit que les termes graphiques montent T1,5. Le temps de 2.000 réactions. Pour calculer T1,5, c'est la variable de l'art, c'est le volume en fonction de T1. Pour déterminer T1,5 graphiquement, il faut tout d'abord déterminer le volume de la CO2 T1,5 à T1,5. Et pour déterminer le volume de la CO2 à T1,5, il faut déterminer X à T1,5. Et pour calculer X à T1,5, il faut calculer X final. Il faut calculer le volume en fonction de T1,5, c'est le volume en fonction de T1,5. Il faut calculer X à T1,5. Et pour calculer X à T1,5, il faut calculer X final ou X max ? On a calculer X max, car X max, c'est le volume en fonction de T1. On a calculer X final, c'est le volume en fonction de T1. Après X final, la même sweets X et corps. C'estplesel andตère X en fonction de X. On a calculer le volume en fonction de T2. Ok. On va mettre Y final. On va mettre Y final. On a Auré la backière de X en fonction de volume. On amumbling de volume. On a de Quello� à T1,our x final et le volume en fonction de total. On va àathèder le volume final. Nous avons constaté que nous sommes constants C'est-à-dire que nous avons la fin du dialogue Et donc le maximum de dialogue Alors la constante Donc nous avons acheté 60 ml Soit 60 ml Si nous avons acheté 60 ml Nous avons acheté en électricité Nous avons acheté 60 ml 60 ml Nous avons acheté 60 ml Bien sûr que nous avons acheté Nous avons acheté un litre ou un mètre cube Nous avons acheté un litre ou un mètre cube Pour que ce soit dans la quantité de matière, on est en x. En x, on est en moune. Pour que ce soit dans la quantité de matière, on est en système international. Donc, ce volume sera en mètre cube. C'est en mètre cube. Donc, ce volume, pourquoi nous aimons faire le graph ? 10 au plus donc 60 au plus de mètre cube. Odisเข dans la quantité, on a défendu j'enemos la quantité de amplitude grand paquet. Quindi, janma que ce paso dans la quantité de projection de mètre cube est nest plus 1000 à 10 au plus de 3 et 10 au plus de 3, c'est-à-dire que on a encore 10 à 10 au plus de 6. Donc, v final à une느�ius 60 , plusеннымement,見 ce que nous demandons que vous achetez, il nous a chopper x comme par exemple. faire x final, bien sûr. x final, par exemple, je vow. La termine①, on will Know x 1,5. Donc , , ELA tatoque x 2USa donc le x final Dans celles, elles vont avoir varier, on pense que x 1,2. L'ad Measure l x 1,2. La termine mondiale est donc x 1,2. et j'allais-vous n transferring 1,5. alors arrons-t, Le volume est x à 1,5. Le volume est 1,5. Le volume est x à 1,5 sur 41,2. C'est VDL. C'est O2 à 1,5. On voit la valeur. On va dire la projection sur la courbe et la projection sur l'autre. On a un exemple. Le volume est différent. On va dire x à 1,5 sur 41,2. On va ajouter x à 1. En plus, si nous voulons a x à 1, on va ajouter x à 1,5 sur y à 1. on va ajouter x à 1,5. Pour ajouter 3 à 1,2. On va ajouter 3 à 1,5. c'est que c'est un투� dans le cadre. Il va ajouter 3 à 1,6. On va voir le mêlètre. On va le même x. On va ajouter 3 à 1,6. Pour ajouter 3 à 1,5 de la même光. On va ajouter 3 à 1,6. Une fois 6, 10 à 16, vous voyez le valoir d'air pour dire projection sur l'autre. Et vous pouvez regarder par 1,000. Lui, si vous avez une bonne valeur, est-ce que vous avez une pression ? Est-ce que vous avez une pression 1,000 ? Est-ce que vous avez une concentration ? Est-ce que vous avez une concentration 1,000 ? Même si vous avez raison. Vous voyez ? Alors, si vous avez parlé à la question, comment est-ce que vous avez un max pour X 1,000 ? Vous n'avez pas la valeur de x², vous pouvez le projécir sur le code, le temps et le 12. Il n'y a pas la x en fonction de t, et quand le x en fonction de t, on va passer le x², la projection vers la projection. En tout cas, si vous n'avez pas la x en fonction de t, vous n'avez pas la variabilité par rapport à la réputation. Vous avez une relation avec le continence, vous n'avez pas la quantité de t. 3. déterminé dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant des dates t1 est égal à 390 secondes la droite t représente la tangente à la cour ou point d'abscisse t1 c'est la vitesse du système d'unité 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 par mètre cube fois seconde mol par mètre cube fois seconde C'est bien, je veux dire l'expressant de vitesse, il y a 1 sur v de la mélange réactionnel d'x sur dt Donc on ne tient pas x en fonction de t On ne tient pas x en fonction de t Si on a x en fonction de t, on va s'appuyer sur le confécieur d'unité 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 d'x sur dt Il y a quand on a x en fonction de t, c'est-à-dire que le coefficient directeur d'unité 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 d' En ce qui concerne la constante, c'est 41,2 sur v de la mélange réactionnelle fois dv sur dt. Donc, dès que x indique l'expressant de la limite, ça s'agit d'aider. Parce que x est là. En ce qui concerne la constante de la dérivée, ça s'agit dv sur dt. En ce qui concerne la dérivée sur dt, on va dire qu'on 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 va dire. Avec m rodada , on parle dv sur dt. Donc, qu'on va dire qu'on va diminuer avec des cosine��. Eh, c'est sûr qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va diminuer avec des cosinealfions sur dt μα est ri. Donc, on va dire que je pense que c'est à peu près la croûte. On va faire 5 mm framin содержable par 1.2 sur investisseuse per secondeS Whether you have control over Moab from Mike. Donc comment est le mélange de la mélange ? On a dit ce qui est le volume d'acide chlérides C'est un solide pour l'acide chlérides Comme l'a dit le volume, c'est ce qui est le volume d'acide chlérides La partie de l'acide chlérides Le solide d'un liquide La mélange de la mélange est le volume d'acide chlérides Donc c'est ce qui est ce qui est Donc, c'est le volume de la mélange réactionnel Donc, on a fait la vitesse de 41,2 sur le volume de la mélange réactionnel Et on a 2 sur data, on a 2 sur data, on a 2 sur data Il faut changer de millilaterre de mètre cube Et le volume de la mélange réactionnel, il faut changer de mètre cube obligatoire Parce qu'on a ajouté la vitesse de la zinité du système intérimation Pour changer de mètre cube, on a 10 à la puissance de moins 6 Donc, tout ce qui est en train de voir, 41,2 sur les valeurs 100 fois 10 à la puissance de moins 6 Et on a 2 sur data que nous avonséo un exemple dans la puissance de la puissance Il n'aura de la puissance C'est un peu plus, mais vous n'avez pas besoin de la puissance du coup Il n'aura de la puissance du coup Qu'est-ce que vous n'avez pas ? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de la puissance de plus ? Bien sûr, il n'aura de la puissance Et on a de la puissance, la puissance est la puissance du coup par mètre cube fois 7 Parce que c'est le système intérimation de 10 unités Donc, c'est ce qui va dire par litre fois seconde. Ce n'est pas la question que je vous souhaite ajouter le système d'unité internationale. Mais si vous voulez ajouter le système d'unité internationale, vous pouvez choisir le système d'unité internationale par mètre cube fois seconde. Comment ça? Quand on a dit, nous avons ajouté le système d'unité internationale par litre fois seconde. Plus, 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 plus. C'est quoi qu'on va faire ? J'en vais vous montrer. Le litre a une unité de vitesse. La vitesse entre le mol par litre x seconde C'est la lumière qui emitir le clips de la vitesse La vitesse du mol par litre x seconde C'est tout ce qui permet la porte du mélange réactionnel Trajoui avec l'unité Et un volume entre le mélange réactionnel Mol par litre x seconde Vite le mol par litre x seconde Il developa le volume sur le mélange réactionnel Trajoui avec le mol par litre x seconde Deuxième partie, le dosage d'une solution aqueuse d'ammoniaque par une solution aqueuse d'acide chloroïdique. La réaction acido-basique, l'ammoniaque base, l'acide chloroïdique fait H3O+, le voici. On se propose d'étudier dans cette deuxième partie de l'exercice le dosage d'une solution aqueuse d'ammoniaque NH3O contenu dans un détergent par une solution aqueuse d'acide chloroïdique. Le détergent est concentré pour être titré, pour cela on prend un volume de ce détergent et on le dilue 100 fois, on obtient ainsi une solution aqueuse d'acide chloroïdique. Et alors on prend une dilution, on prend une dilution d'acide chloroïdique, 100 fois, 100 fois. Mais c'est ce qui représente le facteur de dilution, le facteur de dilution. Quelle est la relation avec le facteur de dilution ? Il y a la concentration initiale sur la concentration finale. Si on dilue une solution, on utilise un état initial et un état final. Il y a la concentration finale. L'état final n'est pas la concentration finale. On vient d'acide de dilution. Je vais te dire que c'est diminuer la concentration. C'est-à-dire que la concentration de l'état initiale, ça veut dire la concentration de l'état finale. La concentration de l'état initiale est supérieure à la concentration de l'état final. voilà qu'il y a une avec les autres on est en premier sur les autres c'est son c'est bon on va s'assurer le amoniak on va s'assurer le amoniak avec les solutions ou avant la solution après la solution on va s'assurer le amoniak Donc on va doser la solution diluée, c'est-à-dire que dans la concentration de radine, il y a un dosage où l'initial final dit la dilution. D'après la concentration finale dit la dilution et le facteur de dilution, on peut déduire la concentration initiale dit le détergent. La chimie est le cinquième ou le sixième. Deuxième semestre. Ou la chimie est le sixième. C'est le sixième quatrième. C'est le cinquième organique. Donc on peut dire dilution, on a des solutions, on a des éléments, on a des états initials et on a des états finales. Il y a ce qu'on appelle le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est-à-dire la concentration initiale sur la concentration finale. On va doser la solution, c'est-à-dire la concentration finale. C'est-à-dire la solution diluée. C'est-à-dire la dosage. D'après la concentration finale, il y a un dosage. L'équivalent d'un dosage. D'après la concentration et le facteur de dilution, c'est-à-dire la concentration initiale du détergent. Donnée. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés C. Le produit ionique de l'eau, il y a un cas où est égal à 10 à puissance moins 4. Traduction de l'eau, la partie de l'eau. Un volume Vb est égal à 20 millilitres de la solution S1 en suivant les variations de pH de mélange réactionnel en fonction du volume VbA versé. C'est-à-dire la dose de base par acide. Vb versé. Il y a deux solutions accueuses d'acide furologique, H3 plus plus 1 moins de concentration ammonaire, Ca c'est égal à 2.2 d'a. Il y a un des triages. D'arrivée à l'amoniaca. Un H3. Qu'on 예Et. Il y a un H3 plus. Il y a des conspectateurs. Bien. Il y a un peu de base. Un peu de base. Dans l'aside. On va doser base par un aside. D'accord. Vous savez. Comme si on est dosé acide par une base. D'accord. C'est comme un clube. C'est l'aside. C'est-à-dire acide par base. C'est-à-dire qu'il y a un exemple de base par acide. C'est-à-dire qu'on a un suivi de pH-métrie. pH-métrie, c'est-à-dire un de suite par pH. pH est confliqué. De la transmission a permis d'obtenir la courbe 1 de la figure 2. Par ailleurs, un logiciel adapté a permis d'obtenir les courbes 2 et 3 représentant les variations de la concentration de l'espèce. Acide est celle de l'espèce basique de couple NH4 plus NH3 en fonction du volume B. Ici, il y a la courbe et il y a la courbe. Si tu as vu la courbe, tu as vu la courbe d'un autre, d'après l'utilisation de la courbe. Tu as vu la courbe. C'est-à-dire qu'il y a la courbe d'un autre, il y a la courbe d'un autre. Si tu as vu la courbe d'un autre, tu as vu la courbe d'un autre, 5 ou 6. Non? Tu as vu la courbe. Si tu as vu la courbe d'un autre, c'est une courbe qui a퍼 sans dé purpose, c'est l'écrivain de la courbe ou non? Life aussi bien? road carpet non? Tu as vu l'yscy, alarmisez nos tinc hein. Tu as vu l'air d'arrivons l'espèce basique ? Nvidia non x2 puusta, had vu que NH3 soit einzige cul và y 74. Tu as vu sur NH3 seven percentile de NH3, le ripped plus NH4 plus xi är 진� further. C'est une réaction de dosage, une seconde réaction de dosage, une seconde réaction de dosage, une seconde réaction totale. Donc il faut mettre juste une flèche. Alors, déterminé graphiquement, le volume VAE de la solution d'acide cloridique versait l'équivalence. Après cesggi certaines régions réactionont, un矢 против... meu Waham aII uber un, puis un peu primaire et un peu primaire pour vous présingeveues les categories. Le premier candidature est pro-écifique à tous les deux. Et cet deuxième, le Fitness est sex à tous les composés de ceci, donc la section de maivelle est pro-écifique, le niveau du dos parce le prix! Parallel avec les deux L'intersection avec la courbe C'est l'e D'après l'e, les cordons sont ph-e et va-e C'est bon ? C'est la première, c'est la parallèle C'est la tangente avec la courbe C'est la tangente avec la courbe La première et la deuxième Tu vois le milieu Et la deuxième, la troisième Parallel avec les deux C'est la tangente avec la courbe L'intersection avec la courbe C'est la tangente avec l'e Pointe-e Ce sera ph-e et va-e Le ph-e, c'est le ph-e Pour choisir l'indicateur adéquat L'indicateur coloré Pour déterminer l'indicateur coloré C'est convenable, c'est le ph-e C'est le ph-e Mais va-e, c'est le ph-e Pour calculer la concentration inconnue C'est le ph-e 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 Pour déterminer l'indicateur coloré C'est le ph-e C'est le ph-e Pour déterminer la concentration inconnue C'est le ph-e C'est le ph-e Pour déterminer la concentration d'ammonia apporté de détergent concentré et CD est égal à 1 mol par litre. C'est-à-dire détergent, c'est apporté de détergent. Il y a une solution, c'est-à-dire une concentration initiale, avant de dire dilution. Avant de dire dilution. On a la concentration qu'on va déterminer d'après dosage et c'est final, il y a des solutions diluées. Il y a une douzaine de concentration initiale de l'ISCD par le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est-à-dire la concentration initiale de l'ISCD sur la concentration finale de l'H ou 2H. On a la concentration finale. On a la concentration finale. On a CB fois VB est égal à CA fois VAE. CB fois VB est égal à CA fois VAE. C'est-à-dire un équivalent ?" Il y a une solution diluée Daarom notamment. Je n'ai peut-être pas une solution diluée. Elle va mettre vraiment believed moins disant à CA fois VAE. sur VAVB О delcalcul. Il a observé que c'est Cb. Quellement ils tiennent ici à CPU ! Alors on a écrit un precisamente… Cb? Il y a une concentration finale. Il y a une solution diluée. donc cb sur cb l'équivalence à l'équivalence et l'équation cb fois vb tc a fois v ae c'est à l'équivalence donc la concentration sur le cb sur cb l'équation à l'équivalence tc a 100 c'est à dire que cb l'équivalence à l'équivalence c'est à dire qu'il y a 1 mol par litre quatrième question pour la solution S1 dosée précisément dosée il y a des derniers dosages je vois la solution basique la solution basique pour la solution S1 dosée précisément il y a des derniers dosages écrire l'équation de la liaison de l'ammoniaque avec l'eau l'ammoniaque voit NH3 plus H2O c'est à dire que NH4 plus H3O NH3 plus H2O c'est à dire qu'il y a des réactions de l'ammoniaque avec l'eau donc l'acide de la base qui est NH4 plus H2O c'est à dire qu'il y a des réactions de l'Ammoniaque avec l'Ammoniaque nous avons nous ennuyons une DOZGE l'acide de l'acide c'est à dire qu'il y a des réactions de l'explosion Il faut déterminer le pH de la solution S1 C'est ce qui nous permet de déterminer Déterminer dans la courbe A le pH de la solution S1 Donc la solution S1, avant de donner le dosage Avant de donner le dosage, on peut ajouter un VA avant de donner le dosage A VA est égal à 0 Avant de donner le dosage, il y a la solution S1 Avant de donner le dosage, il y a la solution S1 Et c'est ce qui concerne le pH avant de donner le dosage Cette ph avant de donner le dosage Avant d'aider le dosage Donc la réponse est la réponse La réponse à cette question La solution S1, il faut savoir Ce qu'on veut donner le dosage On l'a éclaté la question de la réaction On peut déterminer dans la courbe A le pH d'une solution SA. C'est-à-dire que le dosage, c'est le volume VA qui est un zéro. Si A est un volume A égal à zéro, on peut déterminer le pH d'une solution rurée. Nathalie, je juge. C'est bon ? C'est l'heure de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a une courbe de dosage. Dans la courbe de dosage, je juge VAE et PHE. On peut aussi déterminer le pH de la solution dosée avant liquide, avant le dosage. Donc 4-3, déterminé par calcul, les concentrations mollaires d'une NH3 et NH4+, dans la solution S1. Idem, selon l'équation de la réaction de la molécale du bloc, on a NH3 est égal à H3+, H3+, c'est-à-dire NH4+, OH-. La concentration d'une NH4+, OH- radiculome, c'est-à-dire. La base plus l'eau, c'est-à-dire que les deux ions, c'est-à-dire que les deux ions, c'est-à-dire que l'eau est égal à l'âge. Et après le tableau d'avancement, c'est-à-dire qu'il y a une même partie de matière, ou qu'il y a une même volume, donc c'est-à-dire qu'il y a une même concentration. Donc NH4+, c'est-à-dire que c'est-à-dire OH-. La concentration de OH-. La concentration OH-, c'est-à-dire KE fois 10 à puissance pH. C'est-à-dire que la concentration OH-, c'est-à-dire KE fois 10 à puissance pH. Mais dans le cours, on ne sait pas. La concentration H3+, c'est-à-dire KE. Donc la concentration OH-, c'est KE sur la concentration H3+. La concentration H3+, c'est ignorance 1. C'est-à-dire queче KE fois 10 à puissance pH. La concentration OH-, c'est-à-dire que la concentration de cette batterie, cette batterie est du L,ktion B ², donc il y a KE fois 10 à puissance pH. Le Lch., c'est aussi la réviant, ici-à-dire que ça SE, ou le kE , c'est 10 à puissance K+. Nous allons healing ça. La concentration de average, La base qui est en K, K, le concentré sur la base Cb Cb fois H fois Cb moins le concentré sur H et le concentré sur H c'est ce qui nous a dit qu'il est le plus d'A Si on a calculé NH4 plus, c'est K, E c'est plus d'A Cb, c'est plus d'A Cb, c'est plus d'A Cb, c'est plus d'A Cb, c'est plus d'A 4, 4 Alors, on va déduire la valeur de PkA de l'NH4 plus à l'NH3 Si on a PkA, on a fait la valeur de l'A ou le K, on a fait l'expression de l'A qui est la base fois H3 plus sur l'acide La base qui est là Donc, si on a PkA qui est moins de l'A ou K, A, c'est plus d'A la concentration de l'NH3 qui est la base fois la concentration de H3 plus sur la concentration de l'NH4 plus C'est-à-dire C'est-à-dire la concentration d'NH2 vers la concentration avec la concentration du H3 dit qu'il a une autre question Comment on a Jeffrey PkA ? Voilà Armand 5 Retrouvez En utilisant les trois cours, la valeur de P.K.A. C'est le couple déduit le président. C'est une méthode pour calculer le P.K.A. Pour déterminer le P.K.A. D'après les trois cours, on a l'impression qu'on a une question de la valeur de P.K.A. C'est simple. Il faut que le P.H. soit le P.K.A. Il faut que le P.H. soit le P.K. Mais la concentration de la base est égale à la concentration de la cible. Par exemple que la concentration de la base égale à la concentration de la cible. Alors, tu as l'esprit des Les Mewes de la Cible. Il y a deux cours. L'un кislice de l'H du le P. 내�呢 des sont les N.H trois. L'un вход des N.H quatre plus. il estoso carré d'être une seule. Quelqu'un ici ? et la chute de l'autre. Il faut se dépasser ici. Il n'y a pas de se dépasser ici. Il n'y a pas de se dépasser ici. Il faut que les deux concentrations sont égales. Il faut que les concentrations de NH3 est égale à la concentration de NH4+. Et combien de ces concentrations sont frais? Les concentrations de la cité sont frais, donc la concentration de la cité est basée. Il faut que les concentrations de pH est égale à pK. Le pH est égale à pK. En l'intersection, on va décrire le volume, VA. On va faire un volume On va faire un volume On va faire un volume 15% Et on va revenir à la coque On va revenir à la coque Dans la volume, on va revenir à la coque 5% On va revenir à la coque La coque, c'est le project On va déterminer la coque La coque est déterminée à la coque Pourquoi ? C'est le volume C'est le volume C'est le volume C'est-à-dire que La coque est déterminée C'est le pKa De la coque NH4 plus sur NH3 C'est clair Dans la question 5 On va voir la concentration de l'acide C'est le pH ou le pKa La coque La coque La coque La coque Le volume Il y a un volume C'est le volume Je veux dire d'un peu Et il faut savoir qu'on fait le reposateur Nous prenons le reposateur Pour le reposateur Ce qui est sur le reposateur Mais comment est-ce qu'il se passe? Dans le reposateur Les reposateurs Alors, les reposateurs Nous avons eu un peu de reposateur À chaque fois que tu t'escrives sur le reposateur Tu vois comment est-ce? En le reposateur Et quand tu t'escrives sur le reposateur la concentration de la la concentration de la l'hôte est diminuée la courbe est diminuée la courbe 3 représente NH3 bien sûr, on a juste une question la courbe est réactif donc la concentration de la l'hôte est diminuée au cours du dosage la courbe est diminuée la courbe de la l'hôte 6-2, en utilisant la courbe 1 et l'une des deux courbes 2 et 3 1-3, en utilisant la concentration de la l'hôte lorsque le pH de l'hôte est égal à 8.2 La courbe est réactif et en utilisant la courbe 3 il va falloir 1 et 1 et il va falloir que le pH est égal à l'hôte C'est une question une question Nous avons écrivons le volume et nous avons écrivons le pH Nous avons écrivons le pH et nous avons écrivons le volume et nous avons écrivons le 8.8 1. 4. 6. 8. 8. 8. 8. 10. 10. 11. 14. 14. 15. 16. 18. 18. 19. 21. 21. 21. Les valeurs, je vais t'envoyer toutes les choses Je vais t'envoyer Pour la question que nous allons voir, comment je vais t'envoyer La question 2 est T 1,5 T 1,5 On va t'envoyer V 1,5 On va t'envoyer V 1,5 On va t'envoyer X final On va t'envoyer 2,4103 mol On va t'envoyer X 1,5 On va t'envoyer X 1,5 On va t'envoyer 1,2103 mol On va t'envoyer X 1,5 On va t'envoyer V 1,5 V 1,5 va t'envoyer 10 à la puissance de moins 5 m3 On va t'envoyer 1,5m3 On va t'envoyer 1,5m3 On va t'envoyer 30mL Une projection et projection est de 1,5m3 C'est 120 secondes La question 3 Pour calculer la vitesse On va t'envoyer 1,48 10 à la puissance de moins 2 mol par m3 fois seconde. On voit les unités du système international. Partie 2 On va écrire l'équation chimique modélisant la réaction de 2H. NH3 plus H3 ou plus donne NH4 plus H12 ou deux flèches. Deuxième, on va dire la méthode des droits de l'éthique de l'éthique parallèle. VaE, ça se trouve que normalement il y a 10 millilèètres. Dès bien, on va dire que c'est ici. Je vais le placer ici. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Ça se trouve que 10 millilèètres. VaE, ça va se faire pour utiliser le Cb. La concentration incroyable. Donc, qu'est-ce qui est que le résultat de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique ? Il y a une solution d'éthique de dilution. La solution est de dilution. L'équivalent Cb fois Vb est égal à Ca fois Vae. Cb, c'est 10 à puissance moins 2 mol par litre. Pour le facteur de dilution, c'est Cd sur Cb. Donc, Cd est égal à Cb fois le facteur de dilution. Il y a 100 fois 10 à puissance moins 2. Il y a 1 mol par litre. Pour l'éthique de 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 l'éth 4, 6, 8, 10, 10, 6. C'est quoi ? Merci. La question est là. Il dit que c'est de déterminer la concentration. Là, il y a une concentration. La concentration est égale à la concentration au H moins. La concentration au H moins, il y a E fois 10 à puissance pH. Ou ici, ISCV moins 10 à puissance ISCV moins concentration au H moins. Donc, ISCV NH4+, il dit qu'il y a 3,98, 10 à puissance moins 4 mol par litre. ISCV NH3, il dit qu'il y a 9,6, 10 à puissance moins 3 mol par litre. ISCV PKA. On a dit que c'est un moindre log de LKA. LKA, il y a la base pour H3+, sur l'acide. H3+, il y a 10 à puissance moins pH. Il concentra sur l'ordre de la détermination. Il y a 9,2. 9,5. Vous avez trouvé le pKa, c'est une méthode de l'écho. Il a dit qu'il faut faire quoi ! Il faut qu'en pH soit l'écho par l'écho par l'écho. Il est donc le concentration de l'écho par l'écho par l'écho. Il faut que l'écho par l'écho par l'écho. C'est ce qui s'est venu. Il est dans le 50, je le dis. Il y a la concentration de l'écho par l'écho par l'écho. C'est ce que je mets à l'heure, 9,2 Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il y a un message ? Si vous connaissez le pH, vous savez quoi ? Le pKa, c'est la concentration d'irridium, c'est oui 6,2, c'est la courbe qui représente NH3 La courbe qui représente NH3, NH3 est réactif, donc la concentration diminue, donc c'est la courbe Il y a NH3 Ensuite, c'est le pH, c'est la concentration Dans le pH, c'est la courbe 1 8,8 2, 4, 6, 8 10 C'est la courbe 1 Il y a la projection Il y a 7,7 7,4 milliletres La courbe 1 8,8 Il y a la courbe 1 Il y a la courbe 1 Il y a 7,4 milliletres Il y a la courbe 1 Il y a 7,4 Il y a 6 Et il y a 8 Il y a 7,8 Il y a la projection Il y a 2 millimoles par litre Il y a 4,6 Il y a 8 Il y a 7,8 Il y a 7,4 Il y a la projection Il y a 2 millimoles par litre Il y a 7 Il y a 9 Quindi, pu客à Ce 모�ęd Il y a 3 12 21 22 22 29 21 Merci.